Musique Salut salut, ici Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des recettes, des astuces pour vivre en mode Keto sans se prendre la tête. Et oui, comme vous avez vu le titre, j'ai testé, j'ai fait un autre test depuis quelques jours. J'ai testé de manger Keto sans calculer les macros. Oh, j'espère que la police Keto ne va pas me tuer. Vous savez, la police Keto, ce sont les gens qui sont prêts à venir critiquer, à dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, non, Keto c'est comme ça, c'est pas comme ça. Il n'y a vraiment absolument pas de cela dans cette chaîne. Ici, vraiment, je vous donne juste des idées. Et c'est aussi basé vraiment beaucoup sur mon expérience. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, je n'ai rien à voir avec, je ne suis pas là pour donner des conseils médicaux. Si vous avez besoin de conseils médicaux, il faut en parler à votre médecin. Moi, personnellement, j'en ai parlé à ma médecin lorsque j'avais déjà commencé mes choses, j'avais commencé ma diète. Et puis, quand je suis allée pour le check-up, je lui ai dit, oh, moi je suis fait Keto depuis quelque temps. Elle a dit, oh, bon, comment ça se va, comment tu aimes ça. J'ai dit, oui, ça va bien et j'ai perdu ton nom. Elle m'a dit, oh, elle m'a félicitée en fait, elle m'a félicitée. Donc, il faut en parler à votre médecin. Moi, je n'avais pas parlé au médecin avant, je l'avoue, je l'avoue. Mais j'ai lu, j'ai lu, j'ai fait des recherches et je lis beaucoup, je suis beaucoup les docteurs qui parlent dans le site de Daed Docteur. Je parle souvent de ce site-là, c'est si vous avez besoin d'un aspect scientifique de la chose, ces professionnels de la santé qui endorcent cette façon de s'alimenter pour bien vous expliquer tout. Donc, en tout cas, c'est à chacun de faire sa recherche. Alors, oui, j'ai commencé donc depuis quelques jours à ne pas compter les macros. après plus d'une année, presque deux ans de comptage de macros. Oui, en fait, il faut se rappeler que j'ai commencé à presque 200 livres. Enfin, 200 livres. 200 livres et peut-être, si je continuais, ça allait être plus. Parce que parfois, on oublie d'où on vient. Donc, c'est de là d'où je viens. 200 livres avec ma taille, je n'ai pas grand de taille, j'ai juste 1m63. Donc, j'étais quand même une petite boule. Et donc, voilà. Mes enfants, aujourd'hui, ils oublient que j'ai été ronde. Pourtant, c'est il n'y a que 2 ans que j'ai commencé à perdre. Donc, voilà. Et donc, si vous êtes au début, en fait, de cette aventure, je conseille de compter. De compter ces macros. Et les macros, c'est quoi ? Ce sont des paramètres. Et ça dépend vraiment de chacun. On n'a pas tous les mêmes macros. Ça dépend de ta taille, ça dépend de ton poids, de ton âge, de ton objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif ? Non, c'est important lorsqu'on commence de calculer les macros. Parce que ça aide aussi à voir quelle quantité d'aliments on doit manger. Parfois, on surestime ce qu'on mange. Parfois, on sous-estime. Donc, on peut se servir un plat. On se dit que c'est petit. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup. En tout cas, les composantes à l'intérieur dépassent ces macros. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on commence ce keto, il faut calculer ces macros. Et puis, avec le temps, on peut maintenant lâcher et commencer à manger sans calculer. Donc, moi, rendu où je suis, je sais déjà à peu près mes quantités. Si j'ai un fromage comme ça, là, une palette de fromage, je vais savoir exactement la quantité à couper qui correspond à mes macros. Donc, je n'ai plus besoin de tellement peser, etc. Mais, compter, peser, tout ça, je fais ça, je fais ça. Alors, j'ai testé de voir si vraiment, c'est quelque chose d'absolument non faisable de ne pas compter ces macros, de ne pas peser ce qu'on mange. Et c'est ça l'objet de cette vidéo. Je vais vous montrer les repas que j'ai mangés à midi et le soir parce que je mange deux fois par jour. Le premier repas, c'est un peu sous forme de petit déjeuner. Et le deuxième repas, c'est vraiment mon main, main meal. Mon repas principal de la journée, c'est en soirée vers 18-19h. Donc, c'est un peu ça. Et je me suis amusée donc à aller filmer, vous donner des idées, ça peut aussi vous donner des idées, si vous me demandez comment j'ai, etc. Voilà, donc c'est ça l'objet de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça va vous intéresser, ok ? Et puis, en tout cas, enjoy ! Alors, jour 1, j'ai commencé avec le premier repas qui était juste des oeufs avec du jambon et de brie. Le fromage brie, je me suis aussi faite d'un smoothie, voilà, la fraise. Et pour le deuxième repas, c'était une grande salade de cheeseburger avec l'avocat, un repas vraiment composé. Donc, c'était ça vraiment le plat principal. Et bon, cette grosse salade, évidemment, ce n'est pas juste pour moi, c'était pour toute la famille. Et en tout cas, c'était super bon. Et voilà vraiment comment ça s'est présenté mon plat avec un pâtis keto que j'avais fait. Jour 2, j'ai commencé, enfin, mon premier repas, c'était des céréales simplement avec des fruits, des champs. Et toujours mon fromage bris sur le pain keto, je suis en amour avec ça. Et bon café keto, donc c'est avec la crème 35%. Donc, en tout cas, je me suis fait plaisir. Deuxième repas, c'était le riz chou-fleur. Ça, c'est déjà émietté. Et là, je fais ça simple, mon riz chou-fleur, je mets juste du sel, du poivre. Et ça se mange avec la sauce. C'est lorsque c'est avec des grillades que j'assaisonne plus. Mais quand c'est avec une sauce, je fais ça vraiment simple. Donc, je chauffe simplement avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre. Et là, nous avions du poulet au beurre, keto bien sûr. Et j'avais mis quelques poivrons à l'intérieur. Donc, en tout cas, c'était, c'était, il faut, il faut goûter, il faut goûter là. Il faut goûter. Il y a une personne, lorsque j'ai posté la photo, qui a dit que ça avait l'air d'un repas traditionnel. Mais en tout cas, au goût, c'était parfait. Avec des brocolis aussi. Et donc, voilà, mon point final. Pour les autres de la famille, ils ont mangé du riz. Mais moi, c'était du riz sous fleur, un peu de brocoli et ce poulet au beurre, keto. Absolument bon. Jour 3. Jour 3, ben, c'était tout simple. C'était des oeufs. Premier repas, petit déjeuner, enfin, à midi. Premier repas, des oeufs, des bacon. Encore, encore, de cheese. Mon bris, pour moi, je bris. Et la sauce canneberge, c'est qui, au-dessus, c'est la sauce canneberge keto. Je l'ai fait moi-même. Et le deuxième repas était vraiment quelque chose que j'ai fait pour faire plaisir aux enfants. Mais je l'ai fait en version keto. Donc là, il s'agit d'une pizza. J'ai fait la pâte à pizza moi-même. Un jour, je pourrais faire une vidéo à part, c'est pareil, pour juste montrer comment faire cette croûte pizza. Elle est exceptionnelle et elle est très rassasiante parce qu'à l'intérieur, il y a la viande. Oui, je l'ai fait avec des poitrines de poulet. Et donc ici, bon, c'est juste déjà au moment de garnir, j'ai mis de la tomate et du fromage. Donc voilà, j'ai utilisé cette boîte pour faire la croûte. Et j'ai mélangé avec de la farine d'amande, un peu de, un peu de, je dirais, comment dire, du fromage en crème. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses. Et là, bon, je suis juste en train de montrer comment j'étais déjà en train de garnir la pâte. J'avais pas assez de baby spinach dans les épinards, les bébés épinards. Parce que c'est ça que je voulais mettre au-dessus, en fait, avec quelques tomates. Et comme je l'avais pas, j'avais plutôt une salade printanière avec, enfin, une salade, d'autres. Il y avait des baby spinach, mais autre chose aussi. Alors moi, j'ai décidé juste de les mettre tous au-dessus de ma croûte. Et c'était vraiment, c'était bon pareil. Donc là, j'ai fait ça simple. Et j'ai mis ce qui servait de protéines, de viande, c'était juste du bacon. Mais vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et si vous êtes végétarien, vous pouvez faire sans viande, en fait. Mais en fait, ça, c'est pas une pizza végétarienne parce que déjà la croûte, elle, elle a la viande. Vraiment très, sans viande, et vraiment très, très, très bon. J'avais peur que la famille ne soit pas rassasiée, mais ils étaient complètement calés après avoir mangé ça. Je l'ai accompagnée avec une salade à côté. Et tout le monde était vraiment satisfait. Et j'ai dit, ouf, heureusement. Donc, j'ai réussi mon coup à manger une salade keto. Absolument keto-friendly. Et tout le monde peut manger à la maison, moi aussi, sans avoir un problème. Et vous voyez comment la croûte est vraiment bien dorée. En tout cas, il faut juste goûter. Un jour, je pourrai montrer plus en détail comment le faire. Et la salade qui l'accompagnait, c'était dans cette salade printanière avec l'amande grillée. Et j'ai fait moi-même la sauce, la vinaigrette. Et le rendu final, est-ce que ce n'est pas beau ? Est-ce que ce n'est pas beau ? Jours 4, enfin, je vais m'arrêter au jour 4 sur cette vidéo. J'ai oublié de filmer mon premier repas. Et là, c'est juste le deuxième repas qui était en fait de zucchini spaghetti. J'aime beaucoup le zucchini spaghetti accompagné de la salade. Et la sauce, c'était une sauce Alfredo. Donc, une sauce blanche avec des crevettes. Et voilà, tout à fait santé. Et on bouge, on bouge, on bouge pour finir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça vous donne des idées. Et que vous pouvez préparer. Et aussi, n'oubliez pas de bouger, de bouger, de bouger. Ok ? A bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ici, on se nourrit que du bon. Sous-titrage Société Radio-Canada